Nous sommes très heureux de l'accueillir sur notre plateau, qui est avec nous, pour nous parler d'elle, de son art, qu'elle est le rap, et d'elle-même. Alors, Monaya, là, c'est la journée de nous. Nous sommes très heureux de l'accueillir sur notre plateau, qui est avec nous, pour nous parler d'elle, de son art, qu'elle est le rap, et d'elle-même. On dit, salam alaik. Malakoum salam, Mimi, j'ai l'occasion de vous parler de l'émission. Samedi, il s'est passé comme vous l'avez dit, mon amour devait être élevé, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et nous en sommes très heureux. Alors, de son vrai nom, Awamunaya, Yanni, c'est bien cela, pour ne pas me tromper, c'est ça. Salam alaikoum. Wa alaikoum salam, bonsoir. Rappeuse Benino, Benino sénégalais, c'est bien cela ? Quinze ans, ou bien plus, vous êtes chez nous, chez vous. Alors, taïnu ambek te dalala, quels sont les tous premiers mots ? Je salue tout le monde et je vous remercie de toujours être au rendez-vous, chaque fois que je dois venir dans les médias, partager ma musique, parler de ma musique, de ce que je fais. Et je remercie aussi Rémi, FM, d'accompagner le projet Petit Oiseau, Lipi et aussi tout ce que je fais. Voilà, merci de me donner beaucoup de soutien et de la force. Alors, ma toute première question, qu'est-ce qui fait que vous ayez tout le temps ce radio sourire ? Le radio sourire, je pense que c'est une grâce de Dieu, parce que même quand je suis triste, ça dure quelques minutes et après je me remets à sourire. Et je pense que c'est une grâce de Dieu, c'est parce que c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, même quand je vis des choses négatives, de toujours après regarder qu'est-ce qui peut être positif, qu'est-ce qui peut être tiré comme leçon et qui peut permettre d'avancer. C'est toujours de trouver des sources de motivation, plus des raisons de faire les choses que des raisons de ne pas les faire. Donc, mon sourire, il vient vraiment de tout ça. En fait, c'est ma nature parce que je suis quelqu'un de très joyeux. D'accord. Alors, Monaya, ça se passe comment au Sénégal ? Comment est-ce que vous vivez votre art ici ? Un pays qui peut beau être votre pays, votre pays, mais ça reste quand même un pays d'accueil. Est-ce que c'est facile ? Ça ne reste pas un pays d'accueil. Soit c'est mon pays, soit c'est un pays d'accueil. C'est comment ? C'est votre pays. C'est le nôtre. Alors, est-ce que c'est facile de vivre le rap ici au Sénégal ? Votre type de rap, vous ? D'accord. Alors, moi, mon type de rap, donc il faudrait d'abord que je définisse mon type de rap. Allez-y. Mon type de rap, c'est, si vous voulez, un rap qui est humaniste, un rap qui est militant, un rap qui est engagé, et un rap aussi qui est intimiste, pour le cas de certains morceaux, et qui est très porté sur l'individu, même si en général, la plupart des thématiques sont sur la société en général. Alors, comment ces thématiques sont accueillies, si vous voulez, dans le paysage de la musique sénégalaise ? Je pense que par le public, c'est très bien accueilli. Il y a des tentatives, si vous voulez, des tentatives qui sont un peu... Moi, je trouve qu'il y a un petit caractère de dictature de certains animateurs qui aimeraient que je sois formatée, comme ce qu'ils ont l'habitude de voir, des artistes rappeurs ou des artistes rappeuses. Et moi, je pense que c'est très réducteur pour la personne que je suis, mâchallah, parce que c'est vrai que je suis d'origine sénégalaise. On est de Moudéry, qui est à 20 kilomètres de Baquel, de par mon père. Mais j'ai aussi du sang du Nigeria, de Bida. J'ai du sang du Togo, j'ai du sang de la France, j'ai du sang du Bénin. Et je ne vais pas cracher sur toutes ces richesses que toutes ces autres origines peuvent m'apporter, en plus de mes origines sénégalaises. Et je pense que c'est tout ça qui fait mon monde. Et c'est vraiment cette grande ouverture d'esprit-là que j'apporte à mon public. Et le public qui a la chance ou l'opportunité, justement, d'accéder à ma musique, de l'écouter. Ce public-là, il valide. Ce public-là, il aime beaucoup ce qu'il entend. Et ce public-là, on redemande. Mais maintenant, après, si vous voulez, les petits obstacles qu'il pourrait y avoir, c'est vraiment dans le monde médiatique où tu dois être dans un format, où tu dois être dans une catégorie qu'ils ont l'habitude de voir, où tu dois être comme les gens conçoivent, ce qui ne saurait être le cas avec moi. Parce que je n'ai pas besoin de la validation d'autres êtres humains qui ne sont pas aussi achevés que moi, sans aucune prétention. Et qui ont l'esprit fermé. Et donc, je pense que les gens devraient ouvrir leur esprit pour, comme je vous dis, ces personnes-là, des médias qui font encore un bloc. Donc, ouvrir son esprit, d'après vous, revient à faire quoi ? Reviens à faire quoi ? Reviens à ne pas dire de facto que non, le public n'écoute pas ça. Vous n'êtes pas le public. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes des médias qui pensent qu'elles sont le public qui écoutent leurs émissions. Alors que c'est complètement faux. Combien même font des études pour savoir qui est mon public, qui m'écoute, où est-ce qu'on m'écoute, combien de personnes à tel ou tel ou tel endroit m'écoutent. Vous voyez un peu ? Donc, à un moment, il faut éviter de faire la confusion entre sa personne et la personne qui vous écoute. La personne qui vous écoute, peut-être qu'après avoir fini de vous écouter, elle va autre part écouter autre chose. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous ne pouvez pas présumer de ses goûts, de ses envies. Et en fonction de ça, d'une certaine manière, boycotter un artiste ou une artiste, vous voyez. Mais sinon, mon art, je le vis relativement bien. J'apprends énormément, j'apprends beaucoup des gens, j'apprends beaucoup en expérience, j'apprends beaucoup aussi des événements. Et ce qui est bien à Dakar, c'est que Dakar, c'est une ville où culturellement, ça bouge énormément par rapport à beaucoup d'autres villes de la sous-région. Donc, Dakar, c'est la ville où tu as tout le temps des rencontres, tu as tout le temps des formations, tu as tout le temps des événements périodiques qui s'y déroulent. Donc, c'est quelque chose de bien. Et en tant qu'artiste, les problèmes auxquels je suis confrontée, en tant qu'artiste femme, sont ceux aussi auxquels les artistes hommes sont confrontés. Donc, il y a des problèmes qui sont spécifiques aux femmes. Mais les femmes, non seulement elles font face aux problèmes des femmes, mais elles font face aussi aux problèmes des hommes. Il ne faut pas qu'on pense que parce que les hommes, ils font du rap, c'est forcément facile pour eux. Vous voyez ? Et en tant qu'artiste, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours au niveau du gouvernement, mais en tant qu'artiste, on n'a toujours pas de statut. Vous attendez toujours ? Oui, c'est un projet qui est en cours, mais on n'a toujours pas de statut. Je pense que c'est une chose sur laquelle le gouvernement sénégalais devrait légiférer pour qu'on puisse justement cotiser, avoir accès justement à tous les avantages qui sont liés à la cotisation justement pour notre retraite, au cas où on est malade. Heureusement, on a déjà la couverture maladie universelle, l'assurance maladie, mais il y a encore un grand chantier à faire. La CMU, vous, vous sentez que c'est une bonne politique publique ? Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais maintenant, on attend qu'il, culturellement, au niveau de la culture, il y a des velléités. Il y a des velléités de changer les choses. C'est un échec. Vous pensez la même chose ? Vous savez, moi, je fais partie de l'AMS, l'Association des métiers de la musique au Sénégal, depuis, on va dire, 11 ans. Et tout dernièrement, on travaillait, on a mis des inputs sur la loi sur le statut de l'artiste qui va bientôt être votée, Inch'Allah. Donc, je ne peux pas dire que rien ne se passe, je serai de mauvaise foi. Il se passe quelque chose. Maintenant, on attend que ce processus-là aboutisse. Maintenant, tu ne peux pas faire un bilan alors que le processus est encore en cours. Tu vois ? D'accord. Alors, la majorité de tes fans, des gounes français, peut-être quelques petits mots pour leur faire un petit coucou avant de donner la parole à Di. La majorité de mes fans d'où ? Sénégal. Du Sénégal, ils ne parlent pas français. Ah, nous, ils ne parlent pas. Ils ne vont pas à l'école. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas à l'école, mais bon. Ils vont à l'école. À l'école, on leur enseigne en quelle langue ? Ils vont à l'école, ils vont à l'école. Tante, moi, pour parler. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école, mais... Bon, l'école, c'est quoi ? C'est en français. C'est en français. Mais ils sont à l'école. Ils vont à l'école. Oui, mais... Ils vont à l'école. Non, ne vous parlez pas. Il ne faut pas minimiser les Sénégalais comme ça. Je ne l'ai minimisé. Non, ce n'est pas bien. En fait, le truc, c'est pour te dire, quand tu veux dire, tu leur fais un petit coucou en Wolof. Voilà, après. Non, mais je n'ai même pas à prouver ça, en fait. Tu sais, rien que le fait que moi, je sois africaine, rien que le fait que je fasse une musique qui porte un message, qui porte un message d'espoir, qui porte un message d'autodétermination, qui porte un message de réconciliation avec notre propre identité, et un message qui est continental, qui est africain, qui va au-delà de ça aussi, qui touche la diaspora, qui touche le monde noir en général, je pense qu'ils peuvent s'approprier ma personne. Tu vois ? Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin que je fasse des clins d'œil dans une langue quelconque. Je pense que les gens n'ont pas besoin de voir ce qui nous divise, mais de voir ce qui nous unit. Mais ils ont beaucoup de gens qui nous unis. Quand je te dis, ils ont écrit ça ? Ils ont beaucoup de gens qui nous disent. Enfin ? Ils ont invité à me dire que les gens qui me disent qu'ils ne sont pas au-delà comme ça, qu'ils ne savent pas au-delà comme ça, qu'ils ne savent pas au-delà comme ça. Oui, je ne sais pas au-delà comme ça. Mais si, je ne comprends pas, ça fait quoi. Je ne comprends pas, ça fait quoi, ça fait quoi, ça fait quoi ? Je le disais comme on peut dire. Il peut dire qu'il est beaucoup plus français. Il peut dire qu'il est sénégalais. Il peut dire qu'il est sénégalais. Il peut dire qu'il doit accueillir un homme ou un homme. Mais il peut dire que c'est un français. Comme un français, il peut dire que les gens sont très fiers. C'est un sénégal. C'est un mix. Tu sens une discrimination ou là ? Non, tu sais, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de venir m'ériger en victime ou bien dire que je suis discriminée. Et comme je l'ai dit tantôt au début, c'est une minorité. C'est une minorité de personnes incultes qui, aujourd'hui, a l'opportunité d'avoir une émission. Mais c'est vraiment une minorité. Mais la majorité, là, franchement, je dois dire alhamdoulilah. Parce que si je tiens un autre discours, la plupart des gens qui me connaissent vont dire non, mais qui ? Je n'ai pas le droit de tenir un autre discours. Parce que que ce soit au niveau des institutions, je suis acceptée comme artiste sénégalaise. Les gens ne sont pas, non, elle est 50%, elle est quoi, quoi, quoi. Les gens ne sont même pas dans ce discours-là. Sinon, l'État du Sénégal n'allait pas me confier la charge d'aller le représenter au huitième jeu de la francophonie où, pour la première fois, la catégorie chanson est revenue avec une médaille. Pour la première fois. Et c'est un concours international qui se tient tous les quatre ans. Si l'État du Sénégalais ne me considérait pas comme un de ses ressortissants, déjà, je n'aurais même pas eu la nationalité. Et il ne m'aurait pas confié cette lourde charge-là. C'est aussi ça, la vérité. Donc, il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Et là, il n'est même pas à moitié plein. Il est plein à 99%. Parce que des personnes négatives, elles ne représentent peut-être que 1%. Moi, je préfère parler de tout l'amour que beaucoup de gens me donnent. Comme je dis, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau du monde de la musique, où aujourd'hui, tous les grands pionniers que tu vois du rap sénégalais, c'est mes grands. C'est des gens que je peux appeler à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et leur demander conseil. Et c'est un conseil qu'ils vont me donner, mais de manière très bienveillante. Que ce soit même dans le hip-hop féminin, c'est la même chose. Je suis la grande sœur. Tu vois, je n'ai pas de clash avec qui que ce soit. Après, il y a beaucoup plus. Il y a des gens avec lesquels je m'entends mieux qu'avec d'autres. Mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une minorité de quelques personnes qui n'ont rien compris de la vie. Et je ne veux pas m'apesantir sur ça, alors qu'à côté, il y a de très belles choses qui se passent, alors qu'à côté, mâchallah, quoi. Tu vois, et je n'ai pas vraiment le droit de me plaindre parce qu'à côté, il y a de superbes choses qui se passent, honnêtement. Par exemple, là, on est à la veille de la journée de la femme. Voilà, le 6, je joue à la MCU. Le 7, je pars pour Bruxelles. Le 8, j'y joue. Le 11, je retourne sur Abidjan pour revenir à Dakar. Et à la fin du mois de mars, inshallah, il y a un grand concert que je prépare avec le ministère de la Culture en association avec le ministère de la Femme. Et voilà. Et même le fait que je parte le 7, il y a quelque chose comme 4, 5 dates que je rate ici au Sénégal. Et il y a plein de médias internationaux qui venaient au Sénégal. Et je faisais partie des personnes qui représentent le Sénégal, tu vois. Donc, ce n'est pas parce que 2, 3 personnes aigrées ont l'impression d'avoir un pouvoir sur peut-être un média qui n'a même pas une dimension internationale que je vais me pencher dessus et puis aller faire des émissions radio pour en parler. Ça n'a pas de sens, en fait. Est-ce que vous avez eu à vivre cela ? Par exemple, aller quelque part, être victime d'une scène de discrimination ou bien d'être huyé parce que peut-être ils n'apprécient pas ton style de rap ? Être huyé. Oui, peut-être. Non. Jamais. Non, parce que non. J'ai fait... Une expérience peut-être en incident du genre, vous l'avez vécu ? Non, jamais. Que le public. Que le public. Non, le public a toujours... C'est ce que je suis en train de vous dire. Le public, il est toujours très, très, très réceptif. Il y a des publics qu'au début, ils ne connaissent pas. Donc, au début, ils vont te regarder, ils vont t'écouter, ils vont découvrir. Vous voyez ? Mais après, maintenant, ta prestation, tu as énormément de manifestations d'intérêt et tu le vois sur tes réseaux, quand tu surveilles tes réseaux et tu regardes les courbes et tu regardes le moment où tu as eu la manifestation, le jour même et les jours qui suivent, tu vois qu'il y a énormément d'adhésion, il y a énormément de messages quand on voit « Oui, je t'ai vu à telle scène, j'ai adoré. Quand est-ce que tu fais ton prochain concert ? » C'est que ça que j'ai comme réaction du public sénégalais. J'ai que des réactions très, très, très positives. Très positives. Et ça te fait avancer. Mais forcément, ça te fait avancer puisque moi, comme je vous ai dit tantôt, moi, je me nourris d'énergie positive, je me nourris d'amour. Parfaitement. Et voilà, ça fait partie d'un de mes moteurs. C'est vrai que aussi, mon public, il n'est pas que sénégalais, il est un peu partout en Afrique de l'Ouest et il est aussi un peu dans la diaspora. Donc, si tu veux, c'est vraiment toutes les énergies de toutes ces personnes la réunies qui font qu'aujourd'hui, même si on me dit que je fais un rap qui est un peu trop classique et qui est un peu trop militant alors que les gens veulent autre chose, toutes ces énergies positives-là, exactement, toutes ces énergies-là me confortent dans le fait que je ne prêche pas dans le désert et que je ne fais pas cela en vain parce que moi, je n'ai pas pour prétention de changer le monde. D'abord, avant de vouloir changer le monde, il faut changer en soi ce qu'on veut voir dans le monde. mais quand tu as, comme ce que je disais à Gilly Dare, quand tu as des gens qui te disent j'ai écouté ton morceau, j'ai écouté ton discours et ça a impacté sur ma vie et j'ai changé de manière de voir les choses et ça m'a permis de continuer mes études et ça m'a permis d'aller plus loin, de dépasser mes limites. Moi, pour moi, c'est dope. Ça veut dire que en tant qu'être humain, tu ne viens pas donner un message qui exhorte les gens à l'autodestruction mais qui les motive à devenir meilleure et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, pour ça, Amul Fai, quoi. C'est la plus belle des choses. Monaya, pourquoi dans tes chansons, tu aimes donner des messages forts aux Africains ? Pourquoi j'aime donner des messages forts ? Parce que je pense que j'ai besoin de messages forts. Quand j'écris une chanson, je me parle à moi-même d'abord et ensuite, je parle. Je ne me mets pas en tant que donneuse de leçons, en tant que moralisatrice. Mais j'appelle mes frères, je leur tends la main et je leur dis, écoutez, venez en cause, quoi. Venez, on se pose les bonnes questions. Venez, on essaye de faire quelque chose. Venez, on essaye de changer la donne. Parce que, voilà, on est sur le continent qui est le plus appauvri au monde. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est les plus pauvres du monde. Mais on est les plus appauvris. Et on nous parle d'indépendance, mais jusqu'aujourd'hui, il y a une forme d'impérialisme, de néocolonialisme. Et vous avez vu avec les récents événements, comment on déporte nos frères africains vers d'autres pays européens. En tant qu'africains, c'est tragique ce qui se passe. Et pourquoi ? Parce que la France-Afrique a changé de nom. On dit que ça n'existe plus. Mais c'est le même système qui est là, mais les noms changent. On parle de coopération, on parle de ce genre de choses. C'est le même système, mais les noms changent. C'est tout. D'accord. Pourtant, pensez aussi que vous êtes un peu, vous portez souvent les habits d'une activiste ? L'activiste, c'est celui qui joint l'action à la parole, qui va sur le terrain. Est-ce que je vais sur le terrain ? Je fais de ma scène un terrain. Je fais de ma scène un terrain et j'assume mon répertoire. Il m'est arrivé d'être dans des audiences très occidentales et de faire la part des choses pour que les gens comprennent qu'en fait, mon combat, ce n'est pas contre les Blancs, les Français. C'est contre les actions que le gouvernement français pose en Afrique. Il faut vraiment faire la distinction entre les systèmes, les gouvernements et les peuples. Parce que même en France, quand vous voyez tout ce qui se passe avec les Gilets jaunes, avec toutes les manifestations, c'est que leur peuple aussi est exploité. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas les peuples contre les peuples. Eux aussi, ils souffrent là-bas. Il y a énormément de Français qui souffrent aussi, comme il y a énormément de Sénégalais qui souffrent. Mais c'est une question de gouvernement. Jusqu'à quand la France va faire de l'ingérence en Afrique ? Jusqu'à quand le président français va appeler cinq présidents ou dix présidents africains et puis les réunir comme si ce sont ses enfants ? Combien de présidents africains peuvent convoquer une réunion et puis convoquer dix présidents européens ? Le jour où ça se fera, là, je pourrais dire que voilà, nous sommes respectés. Mais aucun président africain ne peut convoquer dix présidents européens et puis vont venir s'asseoir dans son salon comme des enfants pour lui rendre compte. Et pourquoi aujourd'hui il y a ça ? Alors qu'il y a des Africains dans plus de dix pays d'Afrique. Donc, on peut dire que oui, on a des communautés dans ces dix pays-là. Il faut qu'on appelle les présidents de là-bas pour savoir mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi on ne peut pas le faire ? Et pourquoi c'est nous toujours ? Il faut qu'on humilie nos dirigeants. Il faut qu'on nous traite comme des sujets qu'on nous asservissent de la sorte. Pourquoi il faut que des présidents français viennent de l'université de Cher en Tadiop pour dire que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire, l'africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Mais c'est tragique. Et franchement, ma musique aujourd'hui, c'est vraiment pour qu'on ait vraiment cette estime de soi et qu'on arrête de vouloir être validé par l'extérieur. Il faut qu'aujourd'hui, au lieu de me demander qu'est-ce que le blanc va penser, si vraiment je me demande ce que l'autre doit penser, je me demande qu'est-ce que Jilly va penser de ce que je fais ? Qu'est-ce que toi tu vas penser de ce que je fais ? Tu vois, aujourd'hui, ça doit être ça en fait. Tu dois plus avoir honte de tes gens que d'avoir honte du maître. Parce que sinon, tu auras toujours un maître. Il y a même des phrases abusives genre l'homme noir est mauvais, l'africain est mauvais, des trucs comme ça genre tu vois, tout ce genre de phrases avec plein de poisons et qui vicie quand même si vous voulez, la vie dans la société et les habitudes des gens. On doit arrêter en fait, on doit commencer à penser autrement, on doit commencer à agir autrement si on veut que les choses changent. France Afrique, néocolonialisme, êtes-vous avec ces gens qui prônent le France dégage ? C'est qui qui prônent ça ? Certains activistes. Ok. Oui. Si je suis avec eux. C'est-à-dire ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'ils prêchent pour que la France arrête cette ingérence dont vous parliez tout à l'heure ? Moi, je pense que chacun, chacun, dans son domaine, doit poser des actes pour que la situation change. Que tu sois médecin, que tu sois artiste, que tu sois mécanicien et que tu sois ingénieur aussi. Ingénieur, c'est de voir quelles sont les ressources de ton pays pour pouvoir justement créer, inventer des choses et pouvoir justement pour qu'on puisse avoir un développement qui soit adapté à nos réalités. Tu vois ? Donc moi, je pense que dans ce combat-là, on a besoin de tout le monde et on a besoin de gens sur le terrain, on a besoin de gens derrière les ordinateurs, on a besoin des gens devant la télé, on a besoin des gens à la radio, on a besoin des gens sur scène, il faut que le message soit compris. D'accord. Quand on parle d'activisme, forcément, on pense à votre compatriote, Kémy Seba, vous le connaissez, avez-vous des relations avec lui ? Kémy Seba, je l'ai vu une fois, mais rapidement, on s'est juste dit bonjour et la première fois qu'on m'a vu, il me dit, wow, African queen, je me dis, pourquoi il me dit, oh, t'es majestueuse ? Et c'est parce que j'avais encore ma coiffure avec la crête et les cheveux crépus et tout, voilà, je porte des dreads. Et voilà, donc j'avais aussi un vol mauritanien qui a été fait par Nomade, Mariem Diop, donc il y avait vraiment tout ça dans la prestance et tout, mais après, comme j'étais partie pour enregistrer, après je ne l'ai plus revu et il était en train de discuter avec d'autres activistes et moi j'étais partie sur le lieu pour faire autre chose donc... Tout ce qui lui arrive, qu'est-ce que ça te fait ? Vous êtes au courant déjà ? Oui, je suis au courant du fait qu'il soit déporté par l'État du Sénégal et je pense que ça ne nous fait pas honneur parce que le Sénégal est appelé le pays de la Teranga, interhospitalière et on fait mentir cette appellation en ayant ce genre d'acte. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais doit avoir une vision. Il doit être fier que le premier symbole anti-CFA parte du Sénégal parce que le CFA c'est une monnaie de domination, c'est la monnaie du coulomb. Un État ne peut être souverain s'il n'a sa propre monnaie. Donc ce que je pense c'est que ça ne nous fait pas honneur les actes posés par le gouvernement sénégalais par rapport à Kémi Séba, le fait de le chier chasser du pays comme un mal propre parce qu'en tant qu'Africain, tu ne peux pas chasser un autre Africain. Si c'est qu'il y avait un mandat d'arrêt international parce qu'il aurait commis des crimes, j'aurais compris parce qu'il est demandé par une justice, j'aurais compris s'il avait commis un crime. Mais si ce qu'on lui reproche c'est de poser des actes symboliques parce qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin d'être économiste pour savoir que nous sommes dans un système de domination. Je pense qu'on devrait être fier de compter ce genre de personnes-là dans notre pays et de se dire c'est ici qu'il a fait son arme. Mais de là à brûler est-ce que l'acte n'est pas aussi ? Dans la loi c'est interdit de le faire. C'est un délit. C'est un délit mais ce n'est pas un meurtre. Vous n'êtes pas contre alors ? Pardon ? Il ne s'agit pas d'être pas contre. Il s'agit de voir ce qui est en fait. Il s'agit de voir ce qui est. Il s'agit d'être vraiment très objectif. Vous l'auriez fait vous ? Comment ? Moi je fais les choses autrement mais ce n'est pas parce que je ne fais pas une chose que la chose n'est pas bonne. C'est pour ça souvent quand je parle je vous dis que moi je parle sans aucune prétention. Ce n'est pas parce que moi je n'aurais pas fait une chose que j'aurais forcément fait le bon choix et que la personne qui ne fait pas comme moi fait le mauvais choix. Attention ! Chacun fait comme il l'entend et moi je pense que quand la cause est noble et quand il ne s'agit pas d'incitation à la haine d'incitation à la violence d'incitation à la discrimination d'appel à la guerre civile ce genre de choses-là moi pour moi il n'y a pas de problème. Vous voyez quand il n'y a pas d'attaque à l'intégrité morale ou physique des individus moi pour moi il n'y a pas de problème. Tu as le droit de tu es libre d'exprimer ton opinion. Maintenant c'est vrai qu'en brûlant un billet de la banque c'est quand ça s'est passé que voilà on a tous su que bon beaucoup qui ne le savaient pas ont su que c'était un acte qui était répréhensible et que c'était réprimé par la loi mais je ne pense pas que la peine dans le code de procédure pénale qui va avec la condamnation de cet acte-là soit de sortir la personne du pays. Ce n'était pas du tout gentil. Il ne s'agit pas d'être gentil il s'agit d'être conséquent il s'agit d'être cohérent et il s'agit de respecter la loi aussi. Le fait qu'on le convoque à un procès et qu'il vienne à son procès et qu'on l'empêche de répondre présent ça n'a pas de sens en fait. Depuis là vous n'êtes pas entrée en contact avec lui pour peut-être lui manifester votre soutien ? Même avant ça je n'étais pas en contact avec lui. Vous ne vous fréquentez pas ? Mais est-ce que vous entendez ce que je vous dis depuis tout à l'heure ? D'accord je viens de comprendre. Ok j'ai compris. Alors Monaya la rappeur féministe vous êtes d'accord avec cette étiquette ? Vous le portez bien ? Je porte plein d'étiquettes et jusqu'à aujourd'hui même vous me dites oui bienvenue chez nous mais vraiment c'est compliqué. Je porte énormément d'étiquettes maintenant est-ce que je suis d'accord avec tout ? Comme je vous ai dit tantôt le regard de l'autre m'importe très peu maintenant si on doit parler du féminisme moi je suis pour les femmes je ne suis pas contre les hommes parce que c'est un homme qui m'a éduquée et c'est mon père j'ai perdu ma mère j'avais 6 ans et c'est mon père qui m'a éduquée mon adolescence mon entrée dans l'âge adulte et voilà je comprends les hommes parfois il paraît que j'agis comme un homme malheureusement je comprends beaucoup les hommes donc je ne suis pas contre les hommes parce que j'ai des frères que j'éduque et je n'aimerais pas que ces frères-là soient considérés comme des sous-êtres non mais ce que je dis c'est qu'aujourd'hui il y a un grand chantier au niveau des droits de la femme et il faut que les actes soient posés l'année dernière et les années antérieures on a eu énormément de féminicides au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays du monde mais je parle de là où je vis je parle de chez moi aussi et à un moment il faudrait que tout ce qui est violence conjugale ça s'arrête il faudrait que tout ce qui est viol à l'intérieur des familles ça s'arrête et qu'on arrête de mettre le maslet et le soutreur autour parce que ce sont des vies qui sont gâchées il faut que la victime cesse d'être la coupable il faut aussi qu'à compétence égale on puisse avoir le même salaire parce que ce sont les mêmes études qu'on fait et c'est la même scolarité qu'on dépense il faut aussi qu'on arrête d'harceler les femmes par abus de pouvoir quand elles cherchent du travail ce genre de choses là il faut que le harcèlement sexuel aussi s'arrête parce que si on continue avec tout ça on aura une société malade déjà là c'est un peu bizarre et tout et on aura le contraire de ce qu'on veut parce que à un moment les femmes vont vraiment se révolter et vous savez quand vous avez un comportement qui est en réaction à quelque chose vous ne pouvez pas le maîtriser quand c'est une réaction à quelque chose et là on sent que les femmes elles en ont vraiment marre quand vous regardez la plupart des femmes qui sont incarcérées quand vous regardez le crime le plus fréquent c'est celui de l'infanticide mais l'enfant il ne se fait pas seul et c'est parce que aussi des hommes refusent d'assumer leur paternité leur responsabilité vous voyez un peu donc il y a vraiment tout ça qui fait que aujourd'hui on dit que je suis féministe oui mais je ne me revendique pas d'un féminisme occidental où il faut il faut il faut dire ce qu'on pense comment on pense en montrant ses attributs sexuels je ne crois pas en ça moi je pense déjà que les gens ils s'habillent comme ils veulent et tout mais je pense que la lutte en tout cas dans mon environnement la lutte pour les femmes c'est pas le droit de montrer son sexe qu'on recherche en fait nous on recherche autre chose on recherche le droit d'acquérir de la connaissance on recherche le droit de s'autodéterminer de faire le métier qu'on veut faire le fait d'exister par nous-mêmes et de ne pas forcément exister à travers une tutelle et voilà voilà dans ce sens quels sont les actes qui ont été posés alors dans le sens que les femmes voilà arrêtent de s'exhiber d'être responsables est-ce que vous vous avez produit non je n'ai pas demandé que les femmes arrêtent de s'exhiber d'être responsables moi je n'ai pas demandé ça aux gens vous m'avez demandé est-ce que je suis féministe je vous ai dit quelle est la nature de mon féminisme et quelle n'est pas sa nature après les gens font ce qu'ils veulent je n'ai rien à leur dire d'accord est-ce que vous produisez quelque chose pour sensibiliser le public ou bien peut-être les hommes qu'ils font côté viol et les violences qui sont faites sur les femmes oui il y a des projets il y a quelques projets que j'ai sous la main et voilà qui vont bientôt éclore inshallah si j'ai là je suis à la recherche de partenaires financiers et matériels justement pour pour les réaliser et ensuite c'est aussi dans la manière dont j'aborde des thèmes c'est aussi les événements les panels auxquels je participe et voilà donc si vous voulez cette action-là elle opère tous les jours elle opère au sein de ma famille parce que c'est aussi dans la scolarisation et donc pousser jusque dans les études supérieures les femmes en tout cas mes soeurs c'est vraiment cet appui-là que j'apporte qui est dans ma famille et à l'extérieur de ma famille parce que grâce à ma musique de part ma musique j'ai dans toute la sous-région plein de jeunes qui ont mon numéro direct qui m'appellent maman qui m'appellent grande soeur et à qui j'apporte un soutien financier quand c'est pour des études quand c'est pour décanter des situations qui vont leur permettre d'avoir des jobs non je le fais avec mes fonds propres c'est pas grand chose que je donne mais je fais comme je peux je les considère comme mes petits frères comme mes enfants alors d'après mes recherches aussi vous êtes juriste de formation alors pourquoi avoir choisi d'être rappeuse au lieu de porter la robe noire c'est une très bonne question alors c'est une très 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 bonne question quand j'étais petite j'ai toujours voulu faire de la scène au début je voulais être comédienne mais à un moment c'est parti vers la musique parce que j'ai commencé je suis rentrée dans la musique par le piano donc j'ai joué beaucoup de musique classique de ragtime quand j'étais ado et après j'ai commencé à faire du rap en studio juste pour m'amuser ça c'était après mon bac et mon père je lui ai demandé je lui ai dit que je voulais faire de la musique et tout une profession et il m'a dit écoute t'as commencé des études de droit tu sais quoi on fait un deal tu finis tes études après tu fais la profession que tu veux mais garde ça parce qu'on sait jamais et tu es une femme et je ne veux pas que mes filles dépendent d'un homme je veux que même en allant dans votre mariage vous ayez déjà un background parce que quand tu dépends d'une autre personne tu es soumis à à toutes les lubies de cette personne là vous voyez un peu et du coup il nous a toujours exhorté à être très très indépendante et mais pas forcément à être comment on appelle ça à être anticonformiste contre la loi tout ça non ça n'a rien à voir mais il nous a toujours exhorté à être très indépendante et du coup après mes études de droit j'ai pu faire la profession que je voulais c'était c'était le deal avec mon père donc voilà j'ai rempli le deal et tout mais rien ne dit que je ne vais pas faire à mon vieillage d'autres formations dans d'autres domaines parce que j'adore apprendre j'adore étudier et c'est des choses que je fais en autodidacte et tout ça d'accord amis auditeurs je rappelle que nous sommes dans cette émission avec Monaya elle est rappeuse féministe bénino-sénégalaise donc Monaya parle-nous un peu de tes débuts c'était comment ? mes débuts dans le rap on va dire qu'ils étaient éparses déjà j'ai commencé au Burkina je crois que c'était en 2000-2001 où j'ai posé deux sons dans un studio le studio Sedoni qui était un des plus grands studios à l'époque et ensuite j'étais au Burkina pour un séjour pour un petit un moyen séjour et ensuite je suis rentrée sur Cotonou où vivait ma famille et c'est là que j'ai rencontré un collectif d'artistes qui s'appelait les Mallow Writers donc eux ils étaient beaucoup plus dans la dancehall et tout donc c'est là où j'ai commencé à toaster et tout et à faire des sound system avec eux ensuite je suis rentrée dans un label qui s'intitule le Takakru en 2004 je crois oui et c'est dans ce label-là que je suis restée pendant 2-3 ans et j'ai enregistré un premier single qui a été clippé qui a été diffusé au Bénin on a enregistré ensemble je crois 3 ou 4 trucs et c'est là-bas que j'allais poser ma musique je faisais mes maquettes aussi et en 2004 fin 2004 j'ai rencontré à Dakar Didi Awadi qui m'a été présenté par Guy Sepen qui à l'époque faisait un travail avec qui je travaillais à l'époque un peu comme manager comme facilitateur avec la presse avec les événements et tout tout ça donc j'ai rencontré Didi Awadi qui depuis lors est devenu mon mentor d'une certaine manière mais en même temps j'ai fait la connaissance de tout le monde les premières années où j'ai commencé à m'intéresser à vouloir justement m'établir dans le hip-hop sénégalais donc du coup ça a été la rencontre avec tous les grands Ainyo Mohoumane Keiti Matador Canla encore ils sont beaucoup et il y avait aussi avec les Z3 non Simon c'était beaucoup plus après oui Simon c'était beaucoup plus vers 2006 oui je crois oui 2006 non 2006 oui parce que quand ils venaient tous ils arrivaient de Bordeaux ils faisaient ces tournées à l'intérieur du Sénégal et tout je pense même qu'on est parti à Mborou ensemble ou quelque part on va me baquer aussi tout ça voilà donc c'est moi j'hésitais pas à aller vers les gens quand je suis arrivée je suis beaucoup allée vers les gens on sent que que tu fréquentes beaucoup plus les hommes les hommes mais non parce qu'en 2005 j'ai rencontré Fatime Fatime qui jusqu'aujourd'hui c'est même plus une amie c'est une soeur tu vois et depuis on s'est pas laissé on était toujours ensemble vous voyez un peu est-ce que le caractère n'est que genre femme de poignolle donc on dit que même les hommes ont peur de vous fréquenter de vous aborder c'est vrai non c'est faux je suis quelqu'un de très gentil même les gens quand ils me voient même souvent ce qu'on me reproche c'est que je sois trop accessible au contraire ouais c'est ce qu'on me reproche mais caractériel quand même non je suis pas caractériel j'ai juste des principes c'est tout d'accord mais je sais pas pourquoi les gens interprètent ça comme ça je menace les gens non ça dépend tu sais il y a quelque chose aussi tu sais on est tous des adultes mais il y a beaucoup de gens qui sont très mal éduqués que Dieu me pardonne j'aime pas dire ça mais il y a beaucoup de gens qui sont très mal éduqués et qui pensent que quand ils sont en face d'une personne qui est gentille qui est courtoise c'est que c'est une forme de faiblesse parce que ils connaissent pas la vie en fait tu sais aujourd'hui on est là toi et moi on est là mais demain rien ne dit que tu ne seras plus là ou que je ne serai plus là mais rien ne dit que demain on sera encore là donc moi comment je me comporte aujourd'hui c'est de manière à ce que ma présence soit une source de bonheur pour les autres qu'une source d'angoisse pour les autres vous savez il y a des gens quand ils viennent tout le monde est là tu vois quand ils viennent ils crispent l'ambiance parce qu'ils ont une aura qui est négative négative plutôt et parce qu'ils sont négatifs alors qu'il y a des gens quand ils viennent les gens savent qu'ils vont passer un très bon moment et moi je fais partie de ces personnes là parce que voilà je donne du soleil et j'adore faire ça j'adore faire ça j'adore avoir ces énergies positives autour de moi j'adore avoir de l'amour autour de moi maintenant il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la faiblesse et qui veulent abuser mais comme aussi je n'ai pas ma langue dans ma poche quand tu rentres dans mes 64 c'est ça je te jègue tranquillement tu vois et c'est ce qui arrive les gens pensent que le fait que je souris tout le temps ça veut dire que je suis bête mais ça n'a rien à voir ça a juste à voir avec ma spiritualité avec ce en quoi je crois et avec ce que je veux pour moi voilà très bien ok oui avant que petite oiseau ne sorte en 2009 j'avais sorti un album intitulé à fleurs de mots mais j'ai sorti l'album et je n'ai pas beaucoup fait la promo de l'album parce que j'avais déjà commencé à travailler dans les médias donc ça a un peu ça a un peu coupé le truc et je me rappelle qu'en 2008-2009 quand j'avais sorti l'album je vendais l'album par livraison à domicile je travaillais même avec des jeunes de l'université qui allaient livrer ça chez les particuliers il y avait un numéro sur lequel tu devais appeler et on te livrait l'album et tout et en l'espace d'une semaine tout le stock que j'avais s'était écoulé donc il y avait vraiment un entrain il y avait vraiment quelque chose qui était en train d'être créé mais après quand tu bosses après en entreprise tu te dis non demain je vais faire ça non demain non demain alors qu'en fait la musique est très jalouse tu vois et soit elle est ton activité principale soit rien ton entourage comment est-ce qu'il a apprécié ton tout premier produit mon tout premier produit déjà c'était quoi waouh c'était la toute première fois que j'ai posé en studio non le son qui était sorti ça s'appelait comment le son toutes les femmes de ta vie c'est ton tout premier son sorti officiellement ah non c'est frère dans le label Takakro ouais c'est ça c'est ce qui est sorti officiellement au niveau des médias et tout ça quel était le message non on peut parler de ça frère en fait c'était un featuring et j'étais avec mon frère et tout qui foutait la merde qui faisait n'importe quoi et moi je le conseillais non ne fais pas ça tu le dis le dis donc c'était ça en fait la thématique du son et ça avait fait du bon ouais ça avait marché dans le temps et mon grand frère quand il l'écoutait il pleurait parce qu'il foutait la merde aussi quoi donc il s'est dit c'est ton vrai frère non en fait je ne parlais pas de mon vrai frère parce que c'est l'autre gars du label qui a trouvé le thème mais ça se prêtait à ce que je vivais en fait à la maison donc il pensait que c'était pour lui et je lui ai dit oui c'est pour toi alors que c'était faux il y a un son qui s'intitule il y a un son qui s'intitule qui dans Petit Oiseau qui c'est un son qui est basé sur un célèbre discours de Malcolm X Who taught you to hate yourself et je crois qu'il a tenu ce discours à LA en 1962 si je ne me trompe et c'est un discours où il demande qui t'a appris à te détester et pour moi c'est un discours qui s'est tenu il y avait plus de 50 ans mais qui est toujours actuel aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on préfère plus être tourné vers l'occident que être tourné non seulement vers nous-mêmes mais que vers nos autres frères africains et c'est ce que je disais les métissages quand ils sont occidentaux ils sont beaucoup plus respectés que quand les métissages ils sont nous dans nous vous voyez un peu et même au sein des familles tu peux constater cette discrimination là et et c'est ça aussi donc à un moment pourquoi est-ce qu'on ne s'aime pas pourquoi est-ce que il faut que on se verse de l'acide sur la peau parce qu'on n'aime pas cette peau là pourquoi est-ce qu'il faut qu'on qu'on ait tous les comportements qui découlent d'une aliénation c'est vrai que le peuple noir c'est un peuple qui a beaucoup souffert et c'est je pense que c'est le peuple même qui a été le plus violenté dans tout le monde un des peuples parce qu'il y a aussi les indiens d'Amérique qui ont presque disparu nous on n'a pas encore disparu mais je vais dire qu'on est le peuple le plus tu vois le plus nombreux je ne sais même pas si c'est comme ça on accorde les choses en tout cas bref tu comprends l'idée je comprends qui existe encore et qui souffre énormément bon après il ne faut pas comparer les souffrances comme j'ai l'habitude de dire mais on a été énormément violenté et ça continue jusqu'aujourd'hui ça continue jusqu'aujourd'hui moi je pense que les états africains devraient interdire la vente de produits de blanchiment de peau parce que c'est une injure aux souffrances de nos ancêtres c'est une injure à ce que nous représentons au plus profond de nous-mêmes tu portes le plaidoyer ? je le porte beaucoup de gens dans la société sénégalaise le portent surtout qu'il y a quelques mois on a été outré de savoir qu'il y avait plus de 50% de femmes sénégalaises qui se blanchissaient la peau et c'est comme je disais tout à l'heure on vous dit des bêtises et moi je pense qu'il faut qu'on s'accepte qu'on se trouve naturellement nous sommes les seuls à qui on demande de changer leur peau pour être accepté de changer la nature de leurs cheveux pour être accepté mais ça ne veut pas dire quand je dis ça que je dis qu'une femme dépigmentée est une mauvaise femme ou qu'une femme qui se défrisse est une mauvaise femme il faut faire très attention à ce qu'on dit parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui peuvent s'éclaircir la peau et se défriser les cheveux qui sont des féministes qui ont fait énormément de choses à l'un dans l'amélioration des conditions de vie de la femme africaine vous voyez un peu ce que je veux dire c'est pas parce que tu as des cheveux crépus et tu as la peau bien noire que forcément tu poses des actes intéressants mais déjà moi pour moi aujourd'hui être africaine et être naturel c'est un acte politique c'est un acte politique parce que les standards de beauté qui nous sont imposés sont des standards de beauté qui sont occidentaux ce ne sont pas des par exemple quand ils vont vous montrer une belle noire une belle africaine qui vont choisir dans leur concours c'est pas quelqu'un qui a le nez comme toi ou qui a le nez comme moi c'est quelqu'un qui a un nez caucasien tu vois donc c'est pas nos standards de beauté et à un moment il faut qu'on arrive à nous-mêmes à nos actes non il faut qu'on arrive à nous-mêmes à dire ça c'est notre standard de beauté nous notre miss elle ne doit pas ressembler à leur miss notre miss elle doit ressembler à ça parce que nous nous ressemblons à ça tu vois et tant qu'on ne fera pas ce genre de travaux là on va toujours dire à nos petites filles que vous êtes nées sur un mauvais continent vous êtes nées moches et pour être belle il faudra être comme les autres sinon vous ne serez jamais belle ou vous ne serez jamais considérée comme belle et comme on est dans une société de l'ego de l'individualisme où l'ego est surdéveloppé et que les gens c'est du je, je, je du moi, je, du moi, je on met énormément le corps en avant et voilà donc on est obligé aussi de travailler sur ce plan là mais sinon moi je préfère plus travailler dans la tête des gens que sur ce qui représente visuellement parce que je pense qu'on est tous beaux et que la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde qui regarde la personne D'accord. Alors, de tout ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal ? As-tu des regrets ? Des regrets ? Waouh ! C'est une question, ça. Des regrets ? Par rapport à quoi ? À tout. À ton boulot, ton entourage, un vécu, des expériences. Mais est-ce que c'est des regrets ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets, à vrai dire. Parce que je me dis, en fait, si les choses se passent, c'est parce que c'était écrit dans ma destinée et que c'est comme ça que ça devait se passer. Sur le coup, je peux accuser le coup d'avoir mal et tout ça. Mais après, automatiquement, je me relève et j'avance. Mais j'apprends de l'événement, en fait. J'apprends de la chose qui s'est passée. Je tire toujours des leçons. Et c'est ces leçons-là qui me permettent de grandir, qui me permettent d'avancer et qui me permettent justement de ne pas retomber, en fait, si vous voulez, dans les mêmes configurations. Parce que tu ne peux pas faire la même chose tout le temps. Et puis vouloir avoir des conséquences différentes, ça n'a pas de sens. Donc, il faut tirer des leçons de ce que tu vis. Mais je ne suis pas quelqu'un qui regrette réellement. Les fois où j'ai peut-être eu des problèmes de conscience, c'est quand j'ai réagi et que ma réaction était disproportionnée. Mais j'ai quand même été togne. Attention. Je n'agis jamais, en fait. Mais je réagis. Mais mes réactions sont très disproportionnées. Donc, du coup, parce que je suis hypersensible. Donc, c'est peut-être dans certains cas rares que j'ai pu vraiment culpabiliser en me disant « Tu aurais pu laisser passer. » Parce que ce n'est pas ce que les gens disent qui font de toi ce que tu es. « Tu aurais pu ne pas calculer. » Parce que, moi, je pense que dans la vie, il faut savoir c'est quoi ta mission. Est-ce que ta mission, c'est de rester là, en train de vouloir t'expliquer, en train de vouloir te justifier auprès de tous les gens ? Ou est-ce que ta mission, c'est de te connaître et puis de faire ce que tu as à faire ? Et forcément, de toute façon, les gens, ils vont toujours parler. C'est sûr. Tu vois. Alors, Monaya, tu as fait combien de temps dans le rap et combien d'albums est-ce que tu as sorti ? Ça, c'est une question, alors. Dans le rap, j'ai fait énormément de collaborations, énormément de featuring avec des artistes de partout, mais vraiment de partout, du Sénégal et de partout, mais vraiment de partout. Et ensuite, j'ai sorti un album, un EP, des singles, voilà. Combien de temps ? 20 ans, 30 ans dans le rap ? En 2020 ? Oui, 20 ans. Non, quand est-ce que j'ai commencé une carrière professionnelle ? C'est il y a 17 ans ? Oui, 17, 17 ans. Il y a 16, 17 ans que j'ai commencé une carrière professionnelle. Wow, old school la mom. Oui, mais il y a eu plein de périodes de stand-by. Parce que je me prends en charge. Non, tu as fait un break. Non, tu as fait un travail. Tu as fait un travail. Oui, oui, il faut que j'ai fait un travail. Un instant. Mais comment ça fait un travail ? Mais comment ça fait un travail ? Toi, tu penses que je travaille dans quoi ? Dans tout, peut-être ? Femme d'affaires ? Non, je ne suis pas femme d'affaires. Je ne suis pas commerçante. Je ne suis pas d'affaires. Je ne suis pas d'affaires. En tant qu'actrice, en tant que chroniqueuse, en tant que présentatrice, j'ai fait énormément de jobs. C'est la casquette. Mais oui. Et en tant que traductrice même, français nouchi, en tant que quoi encore ? Wow. J'ai fait plein de jobs. En tant qu'assistante aussi. Non, j'ai fait plein de jobs. De tous ces métiers que tu viens d'énumérer. En tant que panéliste aussi, conférencière. Lequel t'as le plus bleu ? La musique. La musique. La scène. Performeuse. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est pas une bande de live. C'est bien que je ne sais pas si c'est pas une bande de live. Je ne sais pas si c'est pas une bande de live. Live. Pourquoi je joue avec un band en live ? Mes premières scènes de 2004 à 2010, tu sais, quand j'étais sur scène et tout, je n'étais pas très à l'aise. Je n'avais pas l'impression de maîtriser mon environnement, de maîtriser les choses. Et je faisais des scènes juste pour continuer d'exister en tant qu'artiste. Je faisais des scènes, en fait. Et chaque fois, je me disais, non, la prochaine scène sera la meilleure et tout. Mais chaque fois que j'étais en playback et qu'on mettait le son, et j'avais le micro, j'étais dérangée. Il y avait quelque chose qui me dérangeait, en fait. Et je ne savais pas c'était quoi. Je ne pouvais pas mettre un nom dessus. Chaque fois, les gens me disaient, c'était bien, c'était bien. Mais même moi, au fond de moi, je n'aimais pas. Et les gens disaient, non, mais t'inquiète, c'était trop bien. Je dis, non, je n'aime pas, en fait. Il y a un truc où je ne me sens pas à l'aise, en fait. Ils me disent, mais tu as quel problème ? On te dit que c'était bien. Et c'est en 2010, quand pour le Festman, j'ai joué avec mes musiciens et tout, tout ça, que j'ai su que c'était la formule qu'il me fallait. Et même après ma scène, Didier est venue et me dit, alors, c'est comment ? Je fais, hé, vieux père, c'est un jade. Et il me fait, tu as trouvé ton truc, hein ? Tu as trouvé ton truc. Je lui fais, mais c'est ce qu'il me fallait. Et du coup, aujourd'hui, là, tu me prends en interview, mais quand tu vas me voir sur scène, je serai une personne totalement différente. Et ce que les gens me disent, c'est que quand on te voit tous les jours, on a envie de te faire des câlins, mais sur scène, tu fais peur. Tu as un charisme de malade, en fait. On se dit, wow ! C'est des foules. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, la scène est vraiment l'endroit dans lequel je me sens aujourd'hui le mieux depuis que je suis en live avec des musiciens. Et c'est peut-être à cause de la manière dont je suis rentrée, on va dire, dans la pratique, dans la musique. C'est par le piano, c'est par un instrument. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais besoin d'avoir ces instruments, la chaleur des instruments autour de moi. Mine de rien, on a fait 55 minutes. Alors, parle-nous un peu de ton enfance. Déjà, tu l'as passé où ? Mon enfance, j'ai passé à Cotonou avec plusieurs séjours au Nigeria, au Ghana et vers la fin au Burkina. T'es ici scolaire ? Tu les as passées où ? Au Bénin, à Cotonou. Et c'était cool ? Ouais, c'était cool. C'était super, on était dans une très bonne école. Monaya, es-tu encore à apprendre ? Si, il me court à apprendre. Il court, pourquoi ? C'est la course. Pour me voler ton cœur ? Pour me voler mon cœur. Et je vais vivre avec quoi ? D'accord. Non, en fait, je ne comprends pas. Je repose ma question alors. Vous êtes mariée ? Pourquoi tu me veux voir ? On s'est tutoyé, non ? Ah, je ne m'arrête. Vous êtes mariée ? Comment ? Vous avez un mari. C'est quoi un mari ? D'accord, dis. Non. Non, ça va. Il fallait me définir ce que je suis marié, maintenant j'allais répondre. Non, comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Mais non, non. Non, non, non. Monaya, c'est ce qui est. Monaya, vous avez un côté jardin, non ? Jardin, c'est-à-dire si je... En fait, non, je vous explique. Avant de... Comme je suis avec mes petits frères et tout, tout ça. Avant de déménager là où je suis, j'étais au rez-de-chaussée. Donc, on avait deux patios des deux côtés de la maison. Et là, je voulais vraiment faire une petite culture avec des tomates, de la menthe, des trucs comme ça, en fait. Parce que j'ai pour aspiration, justement, quand je veux construire ma maison, d'acheter quelques hectares à côté pour faire un champ. Non, je vous dis la vérité. Il ne faut pas vous étonner qu'on va vous dire dans 10-15 ans que non, elle est... Oui, ah, mais Annie Mounaya, elle est dans les tolls là-bas. Non, mais moi, c'est vraiment comment je veux finir ma vie. C'est vraiment avec mes canards, mes lapins, avec un toll. Tu comprends un peu ? On verra bien. Alors, dire... On parle de jardinage, non ? Jardinage. Jardinage. On laisse tomber. Mais non, ça m'intéresse, le jardinage. J'adore. Mais non, voilà, mais pareil pour moi. Mais non, voilà, mais pareil pour moi. Attends. Oui, mais il est égalé. Un égalé ou non ? Égalé. Oui, maintenant, je suis au deuxième étage. Ok. Tu vois, donc j'ai mis ça en stand-by. Donc, Inch'Allah, un seul en effet, ça m'a une promotion pour le bar. Et puis, j'ai un concert à l'oubari. Je vais faire un terrain pour le bar, pour le bar, pour le bar, pour le bar, pour le jardinage. D'accord. Voilà, voilà. D'accord. Jardinage. Alors, on va vers la fête des femmes, le 8 mars. Alors, ici au Sénégal, aujourd'hui, d'après vous, l'essentiel pour les femmes, il est où ? Parce qu'on assiste à beaucoup de folklore, les femmes achètent des tissus et s'habillent, voilà. Il y a beaucoup de fêtes. On a fait beaucoup lors de cette date-là, de cet événement qui est dédié aux femmes. D'après vous, aujourd'hui, le combat, le vrai combat, il est où ? Mais est-ce qu'il n'y a que du folklore pendant la journée de la femme et le mois de la femme ? Il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a beaucoup de femmes sénégalaises qui se posent et qui parlent des vrais points, qui posent des bonnes questions, qui parlent des vraies problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Il n'y a pas que du folklore. D'accord. Aujourd'hui, si on devait aider les femmes, ce serait dans quel sens, d'après vous ? Écoutez, je vais parler de mon domaine, de ce que je connaisse le mieux. C'est vraiment les aider à être autonomes, renforcer les femmes au niveau des capacités dans le milieu de la musique, dans le hip-hop plus particulièrement, leur donner les moyens logistiques et matériels de pouvoir être autonome, que ce soit au niveau des concerts, des représentations publiques. C'est vraiment ça. Et leur donner les moyens aussi de créer des plateformes pour montrer leur art, pour exprimer leur art. Et c'est aussi tout ce qu'il faut faire côté législation. Voilà, c'est ce que... Le rame féminin sénégalais, ça va ? Ça avance ? Depuis une dizaine d'années, on a énormément de femmes qui sont revenues vers le hip-hop, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans où elles étaient toutes parties. Et du coup, moi, je trouve que ça bouge énormément. Aujourd'hui, quand on dit rappeuse sénégalaise, on ne va pas te dire Ali, Fatim ou Mounaya. On va te dire, oui, ça c'est les hot school. On va te parler de Ivy Crazy, de Mami Victory, de OMG, de Sister LB. Même côté DJing, on va te parler de DJ Nina. Même côté graffiti, on va te parler de Zainix et de Slam aussi, de Zainix. Et aujourd'hui, quelle que soit la branche du hip-hop que tu prends, on va te donner le nom d'une femme. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'avant, quand on parlait du hip-hop des femmes, on voyait deux, trois rappeuses, là, vite fait, qui essayaient de se faire une place. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait partie des nominations. J'ai été nominée. C'est très cool. Alors, sur ces mots qu'on se quitte, c'était un grand plaisir d'être avec toi depuis 16 heures sur ce plateau de Rémi People. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je te remercie énormément de m'avoir donné vraiment toute la latitude pour développer mes idées. J'espère qu'au montage, ce ne sera pas coupé, manipulé, ce long. Et que tu ne vas pas faire des titres à guicheur. Genre, Mounaya nous parle des hommes. Tu vois, ce genre de choses-là. Non, Mounaya, c'est déjà dans des mots. Il ne faut pas faire des putes à clics, là, comme on dit. Et puis, les gens, ils viennent y faire, mais qu'est-ce qu'elle va dire ? S'il vous plaît, ne me faites pas ça à cause de Dieu. Non, non, non. Faites-moi un joli titre. Un titre joli comme mon maquillage. MashaAllah. Merci. Merci en tout cas. Mais c'est pour te dire merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que je ne t'ai pas trop fatiguée. Non. Non. Et merci Agilider. Merci pour la force qu'il me donne. Merci pour toutes les idées qu'il m'apporte. Parce que ça va au-delà du fait de diffuser ma musique et tout ça. C'est quelqu'un qui a montré un grand intérêt pour le projet. Je l'en remercie pour ça. Parce qu'il n'était pas obligé, tout simplement. Et merci à toutes les personnes qui ont vraiment pris le temps d'écouter tout ce qu'on a raconté. Jusqu'à présent. Les gens qui écoutent ce que je dis maintenant, ça veut dire qu'ils étaient là depuis le début. Mais ils ont le droit de ne pas aussi parler, mais ils comprennent très bien. Je suis là pour les deux, ils ont le droit de ne pas aussi parler, mais ils comprennent très bien. Je n'ai pas eu rendez-vous, je n'ai pas eu envie d'y aller à Galchen Pao. Je ne vais pas respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père. Je ne vais pas respecter mon père. Je ne vais pas respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père, je ne vais pas respecter mon père. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, restez avec nous, avec nos programmes. Très bon week-end chez vous.